Les mythes, les légendes, les contes, ce sont toutes ces histoires vieilles comme le monde qu'on se raconte au coin du feu, ces récits de veillées nocturnes qui rassemblent les hommes autour de l'improbable, de la rêverie, de l'imaginaire. On nage entre folklore et tradition, récits fondateurs et merveilleux, universels et intemporels. On s'en sert pour parler des rapports humains, pour appréhender le divin, pour s'expliquer la naissance du monde, mais c'est aussi un sacré terreau pour faire pousser de la fantaisie. Tout ce tissu d'histoire qui sont ancrés dans les cultures humaines, c'est la base de la fantaisie. Et quand je dis tout ce tissu d'histoire, ça inclut les récits de héros mythiques, comme Ulysse ou Gilgamesh, les contes de fées, que ce soit ceux des frères Grimm ou de Charles Perrault, et les légendes issues du folklore, par exemple les corrigans dans la lande et la lorelaï sur les bords du Rhin. Tout ça, ça forme la base du merveilleux, et on y retrouve la magie et les créatures surnaturelles, qui sont considérées comme faisant partie du monde, exactement comme en fantaisie aujourd'hui. De toute façon, soyons honnêtes, la fantaisie est clairement une transmutation du merveilleux dans un avatar plus moderne. Et il y a une partie de la fantaisie qui se rapproche encore plus de ses racines, c'est la fantaisie mythique. La fantaisie mythique, c'est en quelque sorte une fantaisie qui revient à ses sources. Elle s'inspire des mythes, mais pas seulement, puisque plutôt que de s'encombrer avec une tripotée d'appellations comme fantaisie légendaire, fantaisie féérique, fantaisie mythologique, on va considérer que toutes ces catégories ont quand même pas mal de points communs. Les mythes, les légendes et les contes, ce sont tous des récits porteurs de sens, qui sont partagés par des communautés culturelles ou géographiques, et dans lesquelles on retrouve en général des dieux, des héros, des quêtes fabuleuses, des créatures surnaturelles et de la magie, sans forcément que les cinq éléments soient présents. Et dernier point, on a tous plus ou moins été en contact avec ce type de texte. Ce matériau de base, il s'est transmis de génération en génération, d'abord par la tradition orale, puis par des transcriptions écrites, et il a évidemment subi quelques modifications au fur et à mesure. Mais c'est aussi le témoin de cette manie qu'a l'homme de se raconter des histoires pour s'expliquer le monde et pour se rassurer. Et avec le temps, finalement, ces histoires ont dépassé les frontières et leur cadre initial et elles se sont propagées. En plus d'être les ancêtres de la fantaisie moderne, ces histoires sont aussi une excellente source d'inspiration et la fantaisie mythique pioche allègrement dedans. On y retrouve l'atmosphère générale, le ton, et les personnages qu'on y croise sont plutôt assez proches de leurs illustres inspirateurs, mais avec des variations sur leur caractère. Les archétypes très figés qu'on trouve en général dans les contes et dans les mythes sont retravaillés pour aboutir le plus souvent à des personnages plus humanisés. D'ailleurs, l'un des textes qui a été le plus utilisé dans la fantaisie mythique, c'est probablement la légende arthurienne, qui a connu plein de réécritures, que ce soit en matière de littérature ou de cinéma, et où les personnages, du coup, ne sont pas toujours exactement les mêmes. Au niveau des façons de faire, il y a trois approches principales en fantaisie mythique. La première, c'est la réécriture, plus ou moins fidèle, d'un texte déjà existant. C'est ce qu'on retrouve dans Gilgamesh, roi d'Uruk, de Robert Silverberg, qui se base sur la légende de Gilgamesh, ou encore dans Belle, de Robin McKinley, qui est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais qui ne modifie pas fondamentalement l'histoire originale. Autre possibilité, l'adaptation moderne, qui mêle des éléments du récit original, et en ajoute de nouveau. C'est le cas dans Enchantement, d'Orson Scott Card, qui se base sur le conte de La Belle au bois dormant, en lui empruntant des motifs, et en en ajoutant de nouveau. On retrouve ça aussi dans Les Seigneurs de l'Olympe, de Ravier Negrete, qui met en scène les dieux grecs, dans une histoire que la mythologie n'a jamais racontée, mais en en reprenant, et le ton, et les personnages. Dennis Schmitz, lui, s'est essayé un autre exercice, puisqu'il a repris la mythologie nordique, dans Le Crépuscule des Dieux, mais là, les héros ne sont plus divins, mais humains, ce qui fait déjà une sacrée différence. Troisième alternative possible, celle de la création pure et simple, qui reprend dans ce cas, les mécaniques, les codes, et l'atmosphère des récits mythiques, ou des contes. On a ça chez Lord Dunsaini, et les dieux de Pégana, pareil chez Neil Gaiman et Stardust, qui est tout simplement un conte moderne, et on retrouve ça également chez John Crowley et le Parlement des Fées. C'est plutôt un sous-genre mineur, mais on en trouve déjà des traces à la fin du 19e siècle chez George MacDonald, avec par exemple La Princesse et le Gobelin, qui tient beaucoup du conte, et ensuite chez Lord Dunsaini, au début du 20e siècle. Pour un relatif développement du genre, il faudra attendre les années 60, et l'apparution des textes de Thomas Burnett Swan, qui lui fait revivre une antiquité peuplée de créatures mythologiques. On retrouve ensuite la trace du conte, avec La Dernière Licorne, de Peter Beagle, qui est sorti en 1968, et qui a rencontré un franc succès. L'étape suivante, ce sera 1978, avec l'apparution de Belle, de Robin McKinley, suivie quelques années plus tard, en 1981, par le Parlement des Fées, de John Crowley, qui remporte le World Fantasy Award. Les publications, qui relèvent de la fantasy mythique, vont ensuite se multiplier un petit peu aux Etats-Unis, sur l'impulsion de deux éditrices, Hélène Datlow et Terry Windling. Il y a d'abord la création d'une collection qui est dédiée aux oeuvres qui s'inspirent des contes et des légendes, puis des recueils de contes réécrits par des auteurs de fantasy. Mais trêve de considération historique, il est temps de vous présenter quelques oeuvres. Nous sommes en 1924, et Lord Danseigny vient de publier son oeuvre la plus connue, le roman La fille du roi des elfes, qui s'inspire du folklore et des légendes traditionnelles. Alors à l'époque, il faut savoir que la fantasy en tant que genre littéraire n'existe pas, il semble qu'il faille attendre 1949 pour qu'elle soit formalisée, mais avec le recul, on considère que Danseigny est un des précurseurs du genre. Ici, le ton est assez différent de ce qu'on publie aujourd'hui, ça risque de paraître vieilli pour certains, et pour d'autres, ça constituera une partie du charme de l'ensemble. Le pays des zones est gouverné par un vieux roi, et l'histoire commence lorsque le Parlement vient le trouver avec une drôle de requête. Son peuple veut être gouverné par un prince enchanté. Le vieux souverain trouve ça un peu absurde, mais il respecte la demande et il convoque son fils aîné, le prince Alveric, pour lui expliquer qu'il doit se rendre jusqu'au domaine des fées, à l'est, pour épouser la fille du roi des elfes. Alveric accepte, en sachant très bien qu'il va au devant de quelques péripéties, et après quelques préparatifs, le voilà qui s'élance direction de la forêt enchantée. Évidemment, tout ne sera pas si simple pour arriver jusqu'à la princesse, mais lorsqu'il y parvient, eh bien, ça se passe un peu comme dans les contes de fées. L'amour s'en mêle et la princesse Lirazel accepte de le suivre. Comble du bonheur, ils vont même avoir un fils qu'il prénomme Orion, mais c'est sans compter sur le roi des elfes qui n'apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, la tournure des événements et qui vient donc y mettre son grain de sel. Épée magique, sorcière, chevalier, troll et sortilège, voilà un peu ce qui vous attend entre ces pages. L'écriture de Lord Dunsaini est d'un lyrisme incomparable auquel tout le monde ne sera pas sensible, mais qui entraînera les convaincus vers des rivages insoupçonnés. Il y a un parfum de magie ancienne, de nostalgie et de campagne anglaise dans ce récit. C'est à la fois fleurie, poétique, contemplatif, mais aussi un peu mélancolique, presque désespéré, comme souvent dans les histoires d'amour entre les hommes et les fées. A partir de 1966, Thomas Burnett Swan commence à publier les romans qui composent la trilogie du Minotaur. Alors c'est un auteur qui est un peu oublié, qui n'est pas beaucoup traduit et qui pourtant incarne une voix singulière de la fantaisie. Sa spécialité à lui, c'est de faire revivre une antiquité alternative, peuplée de créatures mythologiques, le tout porté par une écriture empreinte de poésie, saupoudrée d'humour et d'une certaine sensualité. Le truc, c'est que Swan est décédé en 1976 et qu'il a rédigé la plupart de ses œuvres de fantaisie dans les dix dernières années de sa vie. Les cycles ont souvent été rédigés à rebours, comme ici par exemple, où le troisième volume de la trilogie est le premier qui a été rédigé et l'auteur n'a pas toujours eu le temps de gommer toutes les petites incohérences. Pour ce cycle, nous voilà sur l'île de Crète, au cœur de laquelle on trouve une forêt millénaire et interdite aux hommes, tout simplement parce qu'elle renferme les derniers représentants des races anciennes, comme les dryades, les faunes ou les centaures qui vivent en harmonie. Cette forêt, c'est vraiment une enclave de sérénité et d'innocence à l'écart du temps et des hommes et c'est aussi ce qui paraît trop beau pour durer. Effectivement, ce qui va ressortir, c'est aussi cette opposition entre ceux qu'on appelle les bêtes et qui ont l'air libres, sages et dénués de haine et les hommes plutôt mesquins et brutaux. L'histoire est racontée du point de vue des bêtes et en suit plus particulièrement un minotaure poète, Eunostos, à différentes périodes de sa vie, son enfance, sa jeunesse et à l'âge adulte, mais les trois romans peuvent être lus indépendamment. La trilogie, dans son ensemble, ça reste le récit d'un changement, de l'opposition entre deux mondes, de la fin d'un âge où la magie semble refluer et où les créatures mythiques sont peu à peu oubliées. Et comme chez Lord Dunsainy, le ton et le style de Swann ne parleront pas à tous les lecteurs. C'est pas une fantaisie pleine de sang et fureur, c'est plutôt une douce rêverie pleine de sensibilité, peut-être un peu triste mais certainement pas désespérée. En 1968, c'est Peter S. Beagle qui entre en scène avec La Dernière Licorne qui mettra pas moins de 31 ans avant de connaître une traduction française. Classique parmi les classiques, le roman s'attache au pas d'une licorne, qui vit paisiblement dans une forêt de lilas au bord du monde. Jusqu'ici, tout va bien, me direz-vous, et en effet, tout va bien jusqu'au jour où elle croise la route de deux chasseurs dont elle épille la conversation. Et là, c'est le drame. Imaginez que vous apprenez haut des beautés alors que vous faites tranquillement votre vie sans rien demander à personne, que vous êtes probablement le dernier spécimen de votre espèce. Eh bien, c'est le genre de nouvelles qui vous lance sur la route et plus encore dans une quête. En tout cas, c'est l'effet que ça produit sur notre licorne. Elle veut savoir si elle est vraiment la dernière. L'histoire se déroule au rythme paisible des contes, de rencontre en rencontre, amassant ça et là des petits morceaux qui la conduiront vers la vérité. C'est le cheminement d'une créature de légende, symbole de pureté et de puissance face à la solitude, à l'incompréhension, face au monde qui, semble-t-il, ne l'a pas attendu pour changer. Mais c'est aussi une quête initiatique pour elle et pour ceux qui l'accompagnent, parmi lesquels un magicien incompétent. Il lui faudra affronter le voyage et ses révélations, la fin de l'innocence, la crainte du temps qui passe ou encore les gouffres de la séparation. On y trouve des thématiques classiques de fantaisie, des éléments constitutifs du conte et un parfum de récits médiéval et d'amour courtois. Là où la licorne est classiquement le guide vers une destinée héroïque, eh bien là, c'est elle qui est soumise à l'épreuve de la quête et qui en sortira changée et potentiellement grandie. Voilà qui prouve, s'il le faut vraiment, qu'avec du folklore et du mythe, on peut encore raconter de bien belles histoires, riches en symboles et en métaphores. En 1984, l'anglais Robert Holstow publie le premier volume de La forêt des Mithagos qui en compte 6 au total. L'histoire se passe en Angleterre, dans la campagne du Herefordshire, où l'on trouve une forêt quelque peu singulière. Elle date de la dernière glaciation, n'apparaît pas sur les cartes, refuse de se laisser prendre en photo, semble repousser les avions qui tentent de la survoler et malgré sa petite taille, on peut progresser des jours entiers vers son cœur. Sans parler des créatures étranges qu'on est susceptible d'y croiser. On l'appelle la forêt de Rio et en son sein, les mythes sont vivants. Au départ, George Huxley, un savant, habite au bord de la forêt et il doit bien reconnaître qu'il s'y passe des choses étranges. La plus fascinante à ses yeux, c'est sans doute l'apparition de Guy Bwennet, une princesse celte qui le pousse à s'enfoncer de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps dans Rio au grand désespoir de son épouse. Ses enfants, eux, vont subir la même attraction que leur père et une fois adulte, leur vie sera également marquée du saut de Rio. Il faut savoir que l'histoire se tisse vraiment au fil des générations sans jamais perdre le lien avec ce qui a précédé. En fait, Rio concentre en elle mythes et figures légendaires auxquelles elle donne vie. Sauf que pour y accéder, il faut suivre la trace d'un mythago et on débouche alors sur un autre temps, celui d'un passé mythique en dehors du monde tel que nous le connaissons. Le cycle fourmille de références, notamment aux légendes celte mais pas seulement, autour desquelles Oldstock a bâti un univers riche et fascinant. Il fait partie des classiques du genre et la créativité que l'auteur y a déployée a été très régulièrement saluée. Et pour reprendre les mots de George Huxley, pénétrer dans Riope, c'était pénétrer dans un désordre en marge des choses, un enchevêtrement sensoriel de son et de vision, des éclairs et des échos qu'on ne pouvait saisir, tout à la fois effrayant et séduisant. En 1986, de notre côté de l'Atlantique, Michel Pagel publie le premier des 4 tomes des Flammes de la Nuit, un genre de conte de fées en plus cruel et plus désabusé mais qui en reprend les motifs et les archétypes, joue avec, les torrent un peu quitte à en briser quelques-uns au passage. C'est au royaume de Fuinor que se déroulent les fées, un royaume où le soleil change de couleur tous les dix ans, ce qui influe sur le caractère de ses habitants et qui dispose de ses sept fées et de ses sept contrées aux activités dédiées. Il y a la contrée de la guerre qui est la seule terre où l'on se bat, celle de l'amour où l'on s'ébat, celle de la folie où l'on envoie les exilés, les gêneurs et les fous, autrement dit, ceux qui menacent l'ordre établi. Dans la contrée du miroir, on trouve le château du roi. C'est là qu'on assiste à la naissance de la princesse Rowena et que les fées, gardiennes des traditions, viennent se pencher sur son berceau pour la combler de dons. Elle chantera donc fort bien, jouera de tous les instruments, sera la belle épouse d'un fier chevalier et surtout, surtout, elle s'abstiendra de réfléchir. La tradition, quoi, qui a déjà été suffisamment mise à mal par sa mère, qui n'a même pas eu la bien séance de décéder pendant l'accouchement comme le veut l'usage. Alors, imaginez que par-dessus, on a un enchanteur qui vient se mêler de ce qui ne le regarde pas, modifie le dernier vœu, et fait de Rowena, l'être le plus intelligent de tout le royaume qui détruira tous ceux qui ne lui obéissent pas. Et merci pour la tradition. Et oui, au royaume de Funor, il y a au moins une personne qui aspire au changement et qui est prête à tout pour l'obtenir. Manipulation, trahison, assassinat, même pas peur. Dans ce monde, les fées comme les dieux sont conservateurs et perfides, parfois sadiques. Les serfs sont exploités, les servantes violées, les paysans spoliées, mais la sorcière est jolie et l'enchanteur pour le moins ambitieux. Vous l'aurez compris, ici, les archétypes du merveilleux sont renversés, pervertis et servent un tout autre propos. L'œuvre fourmille de références et d'idées, elle prend les apparences du conte puis les distors avec bonheur, parfois jusqu'aux confins de la tragédie. En 1990, Hélène Kuchner signe son deuxième roman, Thomas le Rimmer, directement inspiré d'un personnage du folklore écossais et des balades qui lui sont consacrées. Alors là encore, pas question d'une fantaisie épique et échevelée, le rythme est plutôt lent et contemplatif, propice à se plonger dans les atmosphères et les ambiances qui se dégagent de l'ensemble. L'histoire se concentre sur Thomas, un jeune et beau harpiste qui fréquente la noblesse et la cour royale et qui les enchantent de ses talents. Mais ça ne lui suffit pas tout à fait parce qu'il voudrait être le meilleur. Et voilà qu'un jour, alors qu'il se promène seul dans les collines, il attire l'attention de la reine des elfes. Elle lui offre un baiser contre sept ans passés à sa cour à son service et Thomas ne résiste pas. Il signe tout de suite pour cette année de plaisir et de merveille au royaume de Faheri. Sept longues années, au terme des quels il lui faudra revenir dans le monde des hommes, gorgé de magie et avec le risque empouru de vieillir subitement à son retour. Qu'importe, semble-t-il, le jeu en vaut la chandelle et les années s'écoulent jusqu'à ce que sonne pour Thomas l'heure du départ. Évidemment, lorsqu'il revient, notre musicien n'est plus tout à fait le même. Il doit apprendre à vivre avec les présents de la reine des elfes, le don de prophéties et le don de la parole vraie qu'il contraint à ne jamais mentir. Mais surtout, il revient d'un monde qui n'a pas grand-chose à voir avec le sien et il va lui falloir se réadapter, reconquérir une place et retrouver ce qu'il aime. Voilà encore un récit plein de poésie qui sent bon les feux de cheminée et la chaleur de l'âtre, mais c'est aussi un voyage dans le merveilleux folklorique qui renoue les liens entre la fantaisie moderne et ses illustres ancêtres et qui sonne comme un avertissement on ne revient pas indemne d'un séjour au royaume de Faheri. C'est en 1996 que paraît le Vin des Dieux écrit par John Barnes, un écrivain américain qui officie habituellement en science-fiction. Il revisite ici le merveilleux traditionnel avec humour mais pas seulement. Nous sommes dans un royaume de contes de fées où circule un vieil adage « Un enfant qui goûte trop tôt au Vin des Dieux n'est plus que la moitié de lui-même ». Et voilà que le jeune prince Amathus trouve le moyen de s'enfiler une coupe entière de ce vin réservé au roi et alors là plus de doute l'adage dit vrai il a à peine fini de déglutir que le prince se voit privé de tout son côté gauche qui tout simplement disparaît. Le roi est quelque peu dépité et il s'en prend alors à ceux qu'il tient pour responsable de cet état de fait puisque sans leur négligence rien ne serait arrivé. Exit l'alchimiste et la sorcière la servante personnelle du prince et le capitaine de la garde de façon assez définitive. Un an et un jour plus tard quatre postulants se présentent au château et comme il s'avère parfaitement compétent ils sont embauchés et la vie reprend son cours. La véritable histoire elle commence un peu plus tard lorsque le prince enfin le demi-prince est devenu adolescent. il suffira d'une soirée à la taverne et d'une vieille chanson un peu étrange pour lancer Amathus et ses compagnons dans une drôle de quête initiatique bien sûr et avec des morceaux de prince dedans. Le vin des dieux est un récit plein d'humour au ton particulier qui évoque parfois le conte philosophique. Pour chacune des quatre étapes que le prince va devoir traverser il lui faudra accepter une perte pour un gain et l'ensemble forme une métaphore assez élégante du passage à l'âge adulte et de ses difficultés. Mais c'est aussi un jeu constant avec les codes et les poncifs du merveilleux et de la fantaisie et puis il y a les poules piquées. Ouais les poules piquées si ça c'est pas un argument imparable on va aller jeter un oeil à ce qu'on peut trouver dans les autres médias à commencer par le cinéma et j'ai choisi de ne pas vous parler des adaptations parmi lesquelles on peut compter La dernière licorne et Stardust. On va plutôt aborder rapidement deux oeuvres originales et vous allez commencer à vous dire qu'à chaque fois c'est un peu une sélection cinéma du grenier et cette fois-ci ne dérogera pas à la règle rien de bien récent à commencer par notre première escale en 1982 pour la sortie de Dark Crystal réalisé par Jim Hanson et Frank Oz. Alors c'est un film qui a été fait avec des marionnettes et des trucages plutôt que des effets spéciaux et l'histoire se passe dans un monde illuminé par trois soleils. L'énergie de ces soleils est captée et restituée par un cristal qui permet tout simplement aux créatures de vivre. Seulement voilà le cristal a été malmené et ses gardiens se sont divisés en deux races d'un côté les Skekses qui se sont approprié le cristal et de l'autre les mystiques qui se sont réfugiés dans un vallon secret. Au milieu de tout ce bazar on a en plus une prophétie qui a annoncé qu'un Gelfling c'est-à-dire un genre d'elfe allait restituer l'intégrité du cristal. ça n'est évidemment pas du goût des Skekses qui vont tout faire pour éliminer cette espèce. Le film lui va se concentrer sur la quête du Gelfling de la découverte du rôle qu'il va devoir jouer jusqu'à l'accomplissement de sa destinée. En 1985 c'est la sortie de Lady Oak La femme de la nuit un long métrage de Richard Donner. Alors à l'époque il a été dit qu'il s'agissait de l'adaptation d'une légende médiévale mais c'est complètement faux et il s'agit bel et bien d'une création originale. Le film raconte l'histoire de deux amants Étienne de Navarre et Isabeau d'Anjou sur lesquels un évêque jaloux a jeté une malédiction. Le jour Isabeau est un aigle et la nuit elle reprend forme humaine alors que c'est l'inverse pour Étienne qui est de jour humain et de nuit se transforme en loup. Ce qui rend évidemment leur relation impossible et qui a tendance à légèrement scier les nerfs d'Étienne de Navarre qui finit par décider de tuer l'homme responsable de la situation. C'est avec l'aide d'un jeune voleur et d'un moine qui pourtant l'avait trahi par le passé qu'il va découvrir le moyen de rompre cette malédiction pour pouvoir enfin vivre aux côtés de sa belle. L'intrigue est certes assez convenue mais le film s'en sort plutôt bien. Il est visuellement réussi et prend des allures de contre-omantique dans un cadre médiéval qui est plutôt bien rendu par les costumes et les décors. Il y a aussi une part d'aventure et la musique a été composée par un des membres du Alan Parson Project qui y mêle de la musique orchestrale, des éléments de rock progressifs et des chants grégoriens. Nouais, rien que ça. J'aurais pu également vous parler de Legend, le film de 1985 de Riley Scott avec du Tom Cruise dedans mais on va plutôt partir sur la BD et cette fois je ne vous présenterai qu'une seule oeuvre qui me tient énormément à coeur. Il s'agit de L'Autre Monde scénarisé par Rodolphe et illustré par Florence Magnin, une grande dame de l'imaginaire. Le cycle est composé de deux diptyques, un premier qui est paru dans les années 90 et un second qui a été édité en 2011-2012. J'ai choisi de ne vous parler que du premier. L'histoire commence donc avec Yann qui est dans sa chambre d'hôpital où Mademoiselle Blanche, une charmante infirmière, s'occupe de lui. Mais il a l'impression quand même qu'on le traite comme un enfant et pire, qu'on lui cache des choses. Pourtant, lentement, les souvenirs vont lui revenir. Il était aux commandes de son appareil, un FK-11, lorsque tout à coup, tout s'est éteint. Et quand je dis tout, c'est tout. Aussi bien l'engin que les étoiles. Et puis plus rien. Le noir absolu, le néant et la terreur. Ensuite, cette chambre blanche avec sa fenêtre inaccessible, la douce infirmière et le docteur peine. Un monde où manifestement le soleil brille tous les jours et où l'on peine à croire que Yann est tombé du ciel. A vrai dire, on le prend même pour un fou. Mais un allié inattendu va l'aider à s'enfuir de l'hôpital et Yann va découvrir un monde très différent de celui qu'il a quitté. Un monde où la mer a une faim et où le ciel tout doucement s'affaisse. En matière de jeux vidéo, je vais également faire court. Je vais vous présenter un jeu indépendant assez récent qui s'appelle Brothers, A Tale of Two Sons. L'histoire nous met dans la peau de deux frères dont le père est gravement malade et qui sont prêts à tout pour le sauver. Ils vont donc se lancer en quête de l'élixir de vie et va commencer pour eux un voyage initiatique dans un monde de fantasy qui sent bon les contes. D'ailleurs, Brothers, c'est un peu un conte à jouer. Pas de challenge de malade, pas d'histoire aux circonvolutions inutiles, pas de temps de jeu record et pas de combat non plus. Le gameplay est un peu surprenant au départ mais il est vite apprivoisé. Le jeu se joue à la manette, chaque stick contrôlant un des frangins qu'on va jouer simultanément. C'est un genre de coopération avec soi-même mais c'est jamais difficile, jamais compliqué et on comprend toujours assez vite ce qu'on attend de nous. Au final, on se laisse porter par l'histoire et par les émotions qu'elle suscite pendant les 3 à 5 heures que vont durer le jeu, sachant que visuellement, c'est un délinis et que j'ai une énorme tendresse pour ce titre. Au final, même si elle est bien moins populaire que ses collègues épiques ou héroïques, la fantasy mythique n'en est pas moins riche ou moins intéressante. Elle fait revivre le merveilleux traditionnel, les légendes anciennes et les mythes intemporels en rehaussant leur patine d'un vernis plus moderne. Plus poétique, plus contemplative, c'est une fantasy souvent plus douce aux accents de rêverie. Mais si sa magie ancestrale opère, n'oubliez pas malgré tout que les créatures qui la peuplent n'en sont pas moins dangereuses. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et de continuer à suivre ce que je fais. J'espère que ça vous a plu et surtout, je voulais m'excuser du long laps de temps qui a séparé cet épisode du précédent. L'état était un peu plus compliqué que prévu et promis, je ferai tout mon possible pour que ça n'arrive plus. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires et les forums d'Elbaïkine et si jamais vous pouvez soutenir l'émission, ce qui me permettra notamment de racheter du matériel, genre une carte graphique parce que la mienne a 8 ans et elle commence vraiment à faiblir, vous avez le lien de la page Tipeee, c'est absolument pas obligatoire mais moi ça peut me donner un petit coup de pouce pour améliorer tout ça. Voilà, on se retrouve en tout cas très prochainement pour la suite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501